Sous-titrage Société Radio-Canada Un jeu développé par Crytek et édité par Microsoft Studios. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe. Let's go ! Aujourd'hui, spécial vidéo pour vous aider à progresser rapidement dans le mode multijoueur. En effet, vous avez un succès où vous devez atteindre le niveau 200. Alors ça paraît effrayant comme ça, mais c'est largement faisable. Alors pourquoi s'intéresser à un jeu qui est sorti en 2013 ? Parce que bon nombre d'entre vous continuez à y jouer et il est toujours présent dans le Game Pass. Sachez juste à titre personnel que j'ai gagné 100 level en un peu plus de 3 heures et pour vous aider, je vais partager avec vous mes quelques astuces. C'est parti ! Alors juste avant toute chose, vous devez avoir débloqué les dieux et notamment Jupiter. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas enchaîner les ennemis comme je le fais dans cette vidéo. Donc pensez à bien déverrouiller Jupiter avant d'aller plus loin. Commençons d'abord avec l'équipement. Plus vous aurez un niveau élevé, plus votre équipement sera de meilleure qualité, ce qui est normal. Mais cette astuce est valable qu'importe votre level. Le but ici est de vous équiper en choisissant le bon matériel afin d'augmenter les capsules de rage et la durée de la rage. Pourquoi ? Car il va falloir enchaîner les combos. Qui dit combo O dit plus d'XP. Logique ! Si vous mettez en place du matériel avec ces deux caractéristiques, vous pourrez tuer plus d'ennemis avec plus de temps de rage et donc moins risquer de vous faire toucher et donc de perdre votre combo. Vous le voyez chez moi, je possède 3 capsules de rage supplémentaires et une durée de vie augmentée de 50%, ce qui équivaut à environ 6 à 7 ennemis en une rage. Pour le reste du matériel, répartissez entre santé et XP. Ensuite, il faudra également vous équiper de potions. Pour cela, sélectionnez soit des potions de rage, soit de lucidité et faites en sorte que ces deux potions soient de bonne qualité afin d'avoir le maximum de capsules de rage remplies lorsque vous les enclencherez. Pour les obtenir, pas de soucis, allez dans le pack bonus. Puis achetez vos potions. En cuivre, vous aurez deux capsules de rage. Argent 3,4 et or 4,5. Si vous ne possédez pas suffisamment d'argent, pas de panique, choisissez un élixier, puis achetez de l'or. Vous serez alors redirigé vers le store. Vous pouvez obtenir gratuitement 25 000 pièces et cela de manière illimitée. Passons à la suite. Je vais donc vous montrer comment augmenter votre niveau en jouant en solo. Allez dans Gladiateur, puis dans Partie, Personnaliser. Choisissez le mode solo et prenez la map Révolution. Si cette map est grisée, vous pouvez télécharger le pack et heureusement pour nous, c'est gratuit. Vous êtes prêts ? Alors, allons enchaîner les combos. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer comment nous allons procéder. Il y a deux touches que vous devez utiliser, c'est LB et RB. RB sera pour activer la rage et LB consistera à maintenir votre concentration et donc de sauvegarder votre combo. Dès que vous aurez affronté le tas d'ennemis, vous devrez rapidement appuyer sur LB. De même, si un ennemi se trouve trop loin, ne prenez pas le risque de perdre votre combo. Appuyez sur LB, dirigez-vous vers votre ennemi, tuez-le et appuyez à nouveau sur LB. Vous devez tout faire pour garder votre combo. Quand votre LB est activé, vous avez une tête rouge qui s'affiche sur le côté gauche, en haut de votre écran. S'il commence à clignoter, appuyez rapidement à nouveau sur LB pour ne pas perdre votre combo. Autre chose concernant la rage, vos ennemis arrivent souvent par vagues. Faites une première rage, tuez votre premier ennemi et activez rapidement votre exécution. Les ennemis ne peuvent pas vous toucher pendant une exécution et donc ils se rapprocheront de vous. Cela vous laissera alors le temps de tuer votre ennemi, puis de rapidement faire une deuxième rage pour être sûr de pétrifier tout le monde et de tous les tuer. Pour faire un combo parfait, abusez vraiment de votre rage. Ne prenez aucun risque de vous faire toucher. Ici, pensez bien à sélectionner Jupiter. Peuple de Rome, votre glorieux empereur a le plaisir de vous présenter le divertissement le plus palpitant que les murs de notre illustre colise à l'île. Et vous l'abrez à celui-ci. Sénateurs et citoyens romains, Préparez-vous à assister au plus grand spectacle du monde dans le colise à l'île. C'est parti ! Que les jeux commencent ! Alors commencez par activer une de vos potions à l'aide de la croix directionnelle. Les premiers ennemis ici, pas la peine de faire un combo parfait car il reviendra automatiquement à zéro dès que nous toucherons le scorpion. Donc ici, faites du mieux que vous pouvez. Bienvenue dans mon arrêt ! Ici, je règne en maître ! Voilà de quoi tester leur détermination ! Voilà de quoi tester leur détermination ! Ici, tentez de vous cacher au maximum des flèches Puis, activez le scorpion et c'est là que tout commence Appuyez une fois sur A et de nouveau sur A Mettez-vous suffisamment loin Et c'est parti, activez votre rage, RB Tuez votre premier ennemi Vous voyez qu'il y a des ennemis qui se rapprochent de vous Donc une fois que celui-là est tué, appuyez de nouveau sur RB Et là, vous pourrez tuer tout le monde Favorisez vraiment l'exécution afin d'avoir un combo plus élevé Lorsque vous aurez exécuté votre dernier ennemi Appuyez très très rapidement sur LB Voilà C'est fait Et donc là, vous allez pouvoir appuyer sur LB Mettez à nouveau votre personnage suffisamment loin Moi, j'appuie de nouveau sur LB pour être sûr Et appuyez de nouveau sur votre rage Un nouveau rage Je vais pouvoir appuyer sur LB Là, vous le voyez, mon prochain ennemi est beaucoup trop loin Donc j'appuie à nouveau sur LB pour être sûr de garder mon combo Je me rapproche assez rapidement de mon ennemi Et là, pareil, je le tue Je l'exécute Et enfin, j'appuie de nouveau sur LB Ne prenez vraiment aucun risque et faites vraiment votre maximum pour conserver votre combo Je vous en prie Et là, je vais pouvoir re- 기다�ir mon sac Je vous en prie Allez ! Je vous en prie Vous en prie Je vous en prie Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Il y a 4 vagues d'ennemis, donc vous devriez avoir un combo qui tourne aux alentours des 200. Vous le voyez, votre rage se remplit toujours au maximum parce que justement vous enchaînez les exécutions. Cet homme est un tueur tué ! C'est parti ! Alors on passe à la partie suivante. Là pareil, il y aura 2 vagues d'ennemis. Avant de sauter, j'appuie de nouveau personnellement sur LB. Je descends et je me mets à un point stratégique où les ennemis arrivent des deux côtés et où je peux les voir. Ça c'est quoi ? Libérez ensuite les ouvriers. Et pareil, 2 ennemis vont arriver en face de moi. Citoyens d'Europe, êtes-vous prêts ? Qu'ils devraient nous permettre de reconnaître les lions des agneaux ? C'est un péril d'un coup de passage ! C'est un péril d'un coup de passage ! C'est un péril d'un coup de passage ! Ici, je vais juste faire un aller-retour et me replacer sous le pont. Ça va me permettre d'avoir une meilleure vision des ennemis qui arrivent. Donc encore une fois, LB pour être sûr. Et ensuite, vite, la rage ! Là, vous voyez, il y a de nouveau un ennemi qui s'approche de moi. C'est un péril d'un coup de passage ! Voilà, de nouveau LB. Je pars secourir vite les deux prisonniers. Et ensuite, je me replace vite sous le pont. Pour voir les deux ennemis prochains arriver. Donc LB à nouveau pour être certaine. Et à nouveau ma rage. Bon, celui-là, je n'ai pas pu l'exécuter. Tant pis ! Voilà, je vais pouvoir passer à la partie suivante. Donc vous avez vu, hein, à nouveau LB avant de quitter la partie-là. Je vais faire de nouveau LB juste avant la place centrale. Vous voyez qu'il a clignoté. Donc j'arrive juste à temps. Et ensuite, 4 à 5 ennemis vont débarquer. Ça dépend des... Des maps. Un petit coup de rage. Bon, pas exécuté non plus, tant pis. Des fois, vous avez des bugs où, malheureusement, les ennemis meurent du premier coup de épée. Voilà, mes 4 ennemis sont faits. LB. Je suis bientôt à 400 de combo. Je me dirige vers le pont. En courant. Vous maintenez votre joystick gauche. Un petit coup d'LB. De la rage. Et c'est parti. Et c'est parti. Pour les 3 derniers ennemis, je ne prends pas le risque. Je mets de nouveau un coup de rage. Comme ça, je suis sereine. Voilà, LB. Et on affrontera la dernière partie. Vous voyez, je suis déjà à 464. Après avoir franchi les grilles, de nouveau LB. Tu fouleras bientôt la terre des morts, chien. Normalement, vous devriez avoir votre rage qui est complète. Mais si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez la recharger ici avec Jupiter en appuyant sur A. Dirigez-vous tout de suite vers votre gauche. Rage. Et vous verrez qu'il y a un ennemi qui va venir par derrière. Donc, dépêchez-vous d'enchaîner votre exécution. Et mettez vite votre deuxième rage. Bon, la caméra parfois fait un peu défaut. C'est un véritable massage. Et voilà, vous le voyez ici, plus de 500 de combos et un peu plus de 550 000 XP. Le score est aléatoire dans le sens où vous aurez par moments plus d'ennemis. Ou alors des ennemis avec des exécutions un petit peu plus longues. Mais si vous faites tout bien, vous aurez un combo de 500 minimum. Le score dépendra aussi du reste de votre matériel concernant les XP. Sachez qu'un niveau vaut à peu près 50 000 XP. Donc, vous le voyez ici, j'ai pris 12 niveaux en 15 minutes de jeu. A vous de vous perfectionner et d'ajuster votre jeu concernant les placements. Afin d'avoir une vision des ennemis qui se rapproche de vous la plus optimale possible. Vous n'êtes vraiment pas obligé de vous placer au même endroit que moi. Faites vraiment confiance à votre feeling. En tout cas, j'espère que la vidéo a pu vous aider. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo, à la partager ou à commenter. Je réponds très volontiers à vos questions. Rejoignez-moi sur Twitch. Je suis également sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. A la prochaine. Ciao.